Bonjour, comment vas-tu? J'avais vraiment hâte de te retrouver encore une fois cette semaine pour te raconter une belle histoire. Je m'appelle Pascale Claville, je suis enseignante de formation spécialisée en littérature jeunesse. Je suis également la créatrice d'un autre blog de maman et je suis la maman de deux enfants. Aujourd'hui, j'avais envie de te lire les livres de Madame Sacoche de Angèle Delonoy et Caroline Mérola. Donc, Angèle Delonoy, c'est la dame qui a écrit le livre, c'est l'autrice et Caroline Mérola, il s'agit de l'illustratrice. C'est publié aux éditions de Lisatis. Tu vas voir, c'est vraiment une très belle histoire. Alors ici, moi je pense que c'est Madame Sacoche, probablement parce qu'elle porte toujours une sacoche. Et bon, comme on parle de livres, j'imagine que Madame Sacoche aime beaucoup les livres. Tu es prêt? C'est parti! Les livres de Madame Sacoche. Et déjà ici, on voit Madame Sacoche qui marche en lisant. Elle ne regarde pas son téléphone cellulaire en marchant, Madame Sacoche. Elle a un livre. Moi j'adore ça. Madame Sacoche habite dans une drôle de maison. Il y a des livres partout! Dans sa cuisine, son entrée, sa salle de bain, son grenier, son salon et même dans sa chambre. Incroyable mais vrai, Madame Sacoche dort sur un lit de livres. Regarde! C'est plein de livres sous sa couverture. Et Madame Sacoche est confortablement installée dessus. Il y a des livres au premier étage, au rez-de-chaussée, à l'étage et même au grenier. Madame Sacoche lit tout le temps. Elle lit le matin lorsqu'elle se réveille, en mangeant ses tartines ou sa soupe, en buvant son lait au chocolat, en passant l'aspirateur. Je ne sais pas comment elle fait pour tenir son livre. Elle a sûrement des trucs, Madame Sacoche. Quand elle a le nez dans un livre, elle oublie tout le reste. Parfois, elle pleure quand l'histoire est triste. Ou bien, elle rit aux éclats quand les personnages font des folies. Elle se pose aussi plein de questions qui n'ont pas toutes des réponses. Parfois, elle rencontre un mot qu'elle ne connaît pas ou une phrase qui la fait rêver. Ah! Est-ce que ça t'arrive à toi aussi quand tu lis ou quand tu racontes une histoire? Moi, ça m'arrive. Puis regarde, on dirait que là, elle pense à une créature géante et à un prince. C'est une belle et drôle de créature. Comme Madame Sacoche ne veut pas oublier les histoires qu'elle aime, elle les range dans une sacoche. Elle a plein de sacoches à histoire. Au moins douze! C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Madame Sacoche. Eh oui! Elles sont belles, toutes ces sacoches. Moi, ma préférée, c'est celle-là avec du mauve et du rose. Toi, ce serait laquelle? C'est vrai qu'elle est belle aussi. Qu'est-ce qu'elle fait avec toutes ces sacoches? Elle les empile dans sa petite auto rouge et elle part sur les chemins. Elle raconte ses histoires partout, partout. Dans les salons du livre, dans les émissions de télé et de radio sur les livres, dans les festivals du livre, mais surtout dans les écoles. Oui, regarde, sa petite voiture rouge s'en va directement à une école ici. Dès qu'elle arrive dans une école, Madame Sacoche sort tout ce qu'il y a dans sa petite auto rouge. Ses douze sacoches, sa valise au décor magique, et bien sûr, tous ses précieux amis, les livres! Oh! Elle en a plein! Puis les amis se collent le nez à la fenêtre pour venir l'accueillir. Lorsqu'il s'installe devant elle, elle a les yeux qui brillent. Elle est toujours habillée comme un soleil, et ses cheveux volent dans tous les sens. Elle a au moins mille histoires à nous raconter. « Ah! Oh là là! Regarde! » Les amis sont en train de monter sur des livres géants. C'est comme s'ils pénétraient dans l'histoire que Madame Sacoche leur raconte. Pour raconter ces histoires, de Sacoche, elle fait de grands gestes! Hein? Elle invente tout un cinéma dans sa tête, et elle nous emporte avec elle. Elle nous répète souvent que ceux qui savent rêver ne sont jamais seuls. Ben oui, c'est vrai que quand on a des rêves plein la tête, on n'est jamais seuls. Quelquefois, ces histoires sont tristes. D'autres jours, elles nous font rire. ou encore réfléchir. Mais toujours, elles font pétiller nos yeux. Avec elles, on voyage partout. Dans le passé, dans l'avenir, et même dans des mondes qui n'existent pas. Madame Sacoche est championne pour développer notre imagination. Ah! Ici, je pense qu'ils sont dans un monde qui n'existe pas. ou peut-être que oui, on ne sait pas. Elle nous fait redécouvrir des choses qu'on voit tous les jours. Grâce à elle, on apprend à les voir autrement. Elle ouvre tout grand nos oreilles et notre esprit. C'est comme si elle faisait de la magie, Madame Sacoche. « Ah! » Oui! « Les livres, ça fait grandir, ça fait voyager, hein? » Et oui, ça fait réfléchir. Elle nous fait aussi rencontrer des gens invisibles. C'est qui ces personnes, tu crois? Ceux qui, mot après mot, ont inventé les histoires qu'elles nous racontent. Ceux qui, avec leurs couleurs et leurs pinceaux, ont transformé les mots en images. « Ah! On ne les rencontrera peut-être jamais, ces inconnus, mais ils feront partie de nos amis. » Oui, comme Angèle Delonois et Caroline Mirola. On ne les a jamais vus, mais ce sont eux, ce sont elles qui ont inventé l'histoire et qui ont fait des jolies illustrations. Lorsque la cloche de l'école sonne, la magie s'arrête. Tout le monde proteste. « Ah non! » Avant qu'elle sorte, on entoure Madame Sacoche de nos bras. « Ne t'en vas pas! Tu as encore tant d'histoires à nous raconter, tant de sacoches que tu n'as pas ouverte! » disent les amis. Ils veulent qu'elle reste. parce que c'était trop amusant. Madame Sacoche promet qu'elle reviendra. Elle revient toujours lorsqu'on le lui demande. Elle remballe son décor, ses douze sacoches, elle saute dans sa petite haute rouge. Elle est toute contente d'avoir, encore une fois, semé des sourires autour d'elle. Oui! Et qu'est-ce qu'ils font, les amis, après son passage? Ils lisent plein de livres parce qu'elle leur a donné le goût. Lorsqu'elle arrive chez elle, elle est contente, mais un peu fatiguée. Elle mange une tartine, boit son lait au chocolat, se fait couler un bain, et puis elle va se coucher. Elle va se coucher sur son lit, plein d'histoires, pour découvrir de nouveaux rêves. Ah oui! Regarde! Elle en a plein d'autres à lire, des livres, Madame Sacoche. C'est comme si ça n'en finissait jamais. Quand Madame Sacoche se lève le lendemain matin, elle est en pleine forme. Elle est toujours prête à aller semer des histoires partout, partout. Ah oui! Une histoire, c'est comme une petite graine, que l'on met dans la tête des amis. Une graine qui va germer, qui va leur donner le goût de lire autre chose, et qui va les habiter pendant plusieurs jours. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on t'ait raconté une histoire, puis que tu y penses encore plusieurs jours après cette lecture-là? Oui! Des fois, tu la racontes même à tes parents, tes amis, peut-être ton oncle ou ta tante aussi, tes voisins. Surtout si l'histoire t'a vraiment plu. Et c'est déjà terminé. Est-ce que t'aimerais ça que Madame Sacoche ait te raconté des belles histoires à ton école ou à ta garderie? Bien, en tout cas, moi, je viens de t'en raconter une. Et je rêve, moi, que Madame Sacoche, ça soit un petit peu ce que je fais avec toi, comme elle, quand je te raconte des histoires. J'espère que je te fais réfléchir, que je te fais rire, que je te fais peut-être, bon, peut-être pas te rendre triste, mais des fois, c'est nécessaire, la tristesse. Surtout qu'on essaie de la comprendre. Je vais maintenant m'adresser aux parents qui m'écoutent. Alors, les livres de Madame Sacoche, je trouve que c'est un album, bon, premièrement, extrêmement puissant pour expliquer le pouvoir de la lecture, pourquoi on lit. Les enfants sont toujours à la recherche de sens. Ce sont des réponses que souvent, ils seraient capables de nous donner eux-mêmes. Pourquoi t'aimes ça qu'on te raconte une histoire? Parce que là, on est dans la lecture à voix haute. On n'est pas seulement dans le fait que l'enfant lise lui-même, c'est vraiment de donner le goût de la lecture aux enfants lorsqu'on fait une lecture comme ça à voix haute, une heure du conte ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour leur faire comprendre pourquoi c'est important, la lecture et surtout, le facteur du plaisir. On lit parce que c'est agréable. On lit parce que c'est chouette. On lit parce que ça nous habite, ça nous fait du bien. Ça devrait être la première raison pour laquelle on lit. Vous ne trouvez pas? Ça doit être celle qu'on doit transmettre le plus possible à nos enfants, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je fais des heures du conte. C'est pour ça que je vous incite, mais je suis persuadée que vous le faites déjà, je vous incite à leur lire une histoire par jour, à garder ça agréable pour que la lecture soit toujours associée le plus possible au plaisir. Parce qu'après ça, ils vont vouloir reproduire l'expérience par eux-mêmes. Puis, s'ils ne sont pas d'âge scolaire, lorsqu'ils vont arriver à l'étape d'apprendre à lire, ça va être associé au plaisir. Donc, c'est tout ça qui est dans les livres de Mme Sacoche. Puis, si vous avez une bibliothécaire en art, scolaire ou autre, une intervenante, une enseignante qui raconte des histoires de manière merveilleuse et pour qui la lecture, c'est important, je pense que ça ferait un très beau cadeau à lui offrir à cette personne-là. Si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer, de commenter, de partager, de faire voyager, les livres de Mme Sacoche et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada